Nos Bibles, ce livre qui nous apporte beaucoup de bonheur, ouvrons nos cœurs aussi, préparons-nous à écouter cette parole vivante et permanente qui subsiste éternellement. Souvenons-nous que notre Sauveur Jésus a dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez ». Nous tournons ensemble dans nos Nouveaux Testaments, l'Épître de Paul aux Hébreux, chapitre 6, versets 9 à 20 à la page 249 dans notre Nouveau Testament. Hébreux 6, 9 à 20. Avant d'écouter cette lecture, nous prions ensemble. Notre Dieu bienheureux, toi qui es le Seigneur bienheureux, toi qui as inspiré les saintes Écritures pour notre bien, merci pour l'espérance que nous procure ta parole de vie jour après jour. Nous nous souvenons que tu as dit à ton peuple « Donne-moi ton attention, mon peuple, prête-moi l'oreille ». C'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur, de prêter notre attention, prêter l'oreille pour t'entendre parler à nos cœurs, à nos âmes, alors que nous entendrons la lecture de ta parole et les explications qui l'accompagnent. Permets que nous puissions prendre de plus en plus plaisir à ta parole, la chérir, la recevoir avec reconnaissance, la digérer, la vivre. Que nous puissions dire comme ton prophète Jérémie, « Éternel, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur ». Nous te donnons, Seigneur, notre attention. Parle au Éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Écoutons donc cette lecture en Hébreu 6, les versets 9 à 20. Quoi que nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore au sein. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même en disant « Certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance ». Et c'est ainsi qu'après avoir patiemment attendu, Abraham obtint ce qui lui avait été promis. Car les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment, en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation. En ce sens, Dieu, voulant donner aux héritiers de la promesse une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision, intervint par un serment afin que, par deux actes immuables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédech. Amen. Plusieurs personnes ont qualifié l'année 2020 d'année pourrie. D'autres ont dit que c'est une année qui mérite d'être jetée à la poubelle, jour après jour, avec son lot de mauvaises nouvelles qui se répétaient, la vie était de plus en plus compliquée. Et il semble qu'il y a certaines personnes qui se sont mis à penser que dès que l'année 2020 serait terminée, eh bien, qu'elle magiquement tout irait super bien. Par exemple, un éditorialiste d'un magazine lu chaque mois par près de deux millions de personnes écrivait ceci à la mi-décembre, quand sonnera minuit le 31 décembre, c'est un immense soupir de soulagement qui s'élèvera dans toutes les maisons, enfin terminée cette année pourrie et vivement 2021. Un peu comme si, à la fin de l'année, tout finissait là, on tournait la page, on commençait un nouveau livre et que tout se réglerait d'une façon magique, un peu étrange comme pensée. Chaque nouveau jour va apporter encore son lot de diverses déceptions. Il y aura encore des raz-de-marée de tristesse dans la vie, il y aura encore des adversités et ce n'est pas parce qu'on change d'année qu'automatiquement, eh bien, il n'y a plus de problèmes ou de difficultés. Il y aura encore des peurs, des incertitudes, des angoisses, des choses qui vont nous contrarier dans la vie de chaque jour. Notre Sauveur Jésus, qui nous aime et que nous aimons, ne nous a jamais promis une vie aisée et facile, exempte de toute difficulté. Il nous a promis, par contre, d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Donc, en abordant une nouvelle année, en envisageant l'avenir, nous savons que notre Sauveur est avec nous. Nous ne sommes pas laissés tout à fait seuls avec tous les ennuis qui vont se présenter, mais notre Sauveur est avec nous. Il nous accompagne. Il va prendre soin de nous. Il va nous garder en lui. Et nous pouvons donc envisager cette année avec confiance, avec courage, comme il a dit. Prenez courage, avec courage et confiance en lui. J'ai ce matin pour vous un puissant encouragement. Pas juste un encouragement, mais un puissant encouragement. Ces mots-là sont dans notre verset 18 de notre texte. Un puissant encouragement. D'où vient ce puissant encouragement? Évidemment, ce puissant encouragement ne vient pas de moi, mais il vient de Dieu lui-même. Et en quoi consiste-t-il au juste? Ce puissant encouragement consiste dans le fait que l'Éternel Dieu a fait une promesse immuable à Abraham et à tous ses descendants. Ses descendants qui sont tous ceux qui croient en Jésus-Christ d'une foi vivant. Donc, nous faisons partie des descendants d'Abraham. Donc, la promesse qui a été faite à Abraham était aussi pour nous. Et c'est une promesse immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas, qu'il ne varie jamais, qu'il ne tombe pas à terre, qu'il n'arrête pas, mais c'est une promesse certaine et sûre que Dieu a fait à Abraham et à ses descendants. Quelle est cette promesse? Cette promesse préfigurait le salut en Jésus-Christ que Dieu donne à tous ceux qui croient. Voici comment l'apôtre Paul la résume aux Galates. « Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi nous recevions la promesse. Autrement dit, la promesse faite à Abraham était cette bénédiction du salut annoncé à tous ceux dans toutes les nations qui allaient croire en Jésus-Christ. Le verset 13 de notre texte nous parle de la promesse de Dieu faite à Abraham. Le verset 17 nous parle des héritiers de la promesse, ceux qui vont jouir de cette promesse-là, dont nous faisons partie si nous croyons en Jésus-Christ. Et cette grande bonté de Dieu est appelée au verset 11, au verset 18, au verset 19, notre espérance, notre espérance, l'espérance chrétienne. Cette espérance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dit, il ne faut pas la laisser tomber, il ne faut pas la négliger, c'est le trésor des trésors. Et les destinataires de l'Épître aux Hébreux étaient persécutés durement. Ils s'étaient fait voler leur bien, ils étaient dans toutes sortes de tribulations et d'affliction. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut leur dire, faites bien attention, ne laissez pas tomber l'essentiel, ce que vous avez de plus précieux que tout, le salut que vous avez en Jésus-Christ. Ne l'abandonnez pas, ne devenez pas nonchalant. Verset 11, nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance. Verset 12, il ne faut pas aller dans la nonchalance. Donc, le Seigneur Dieu connaît très bien son peuple, il connaît nos cœurs et sait très bien que nous sommes portés facilement à nous décourager, à nous inquiéter, à douter de lui, à avoir toutes sortes de craintes face à notre situation. Particulièrement lorsque nous sommes au cœur de tribulations ou d'affliction, nous nous mettons à douter de Dieu. Est-ce que Dieu nous aime vraiment? Nous nous mettons à avoir toutes sortes de questionnements. Alors, pour vaincre notre incrédulité et nos doutes et notre découragement et notre nonchalance, Dieu a un remède spécial. Ce remède nous est exposé au verset 13 à 18 dans ce passage sans pareil qui nous parle d'un serment. Vous avez déjà fait un serment d'une façon solennelle. Pourquoi est-ce qu'on prête serment? On prête serment pour confirmer ce qui a été dit. C'est une convention humaine de prêter serment ou de jurer, c'est des synonymes, dans un monde déchu où il y a beaucoup de mensonges. La Bible dit que depuis la chute, tout homme est menteur. Nous avons de la misère à nous fier aux paroles des autres et les autres ont de la misère à se fier à nos paroles. Et parfois, le serment est nécessaire dans un monde déchu pour confirmer, pour authentifier la vérité de ce qui a été affirmé. Quand un être humain prête serment, il prête serment au nom de quelqu'un ou de quelque chose qui est plus grand que lui. Il ne dit pas « je le jure par moi-même ». Ce ne serait pas suffisant en tant qu'être humain si je me présente pour prêter serment et je dis « je le jure par moi-même ». Quand on prête serment, on fait appel à quelque chose de plus grand que nous. On fait intervenir une valeur qui impose le respect. Abraham lui-même, à quelques reprises, a juré par l'éternel Dieu. Et il a encouragé d'autres personnes à prêter serment au nom de l'éternel Dieu, qui est l'autorité suprême par excellence. Lorsque Jésus était sur la terre, il s'est rendu compte qu'il y avait des Juifs qui juraient par la terre ou par le ciel ou par Jérusalem. Et Jésus leur a reproché ces choses-là. Mais Dieu, lui, a-t-il besoin de prêter serment? Non, Dieu n'a pas besoin de prêter serment parce qu'il est la vérité pure, parfaite. Il ne ment pas. La Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir ». Psaume 89, Dieu dit « Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres ». Mentirai-je? Non. En titre 1, verset 2, Paul dit « Dieu ne ment pas ». Dans notre texte ici, en Hébreu 6, verset 18, « Il est impossible que Dieu mente ». Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Oui, il y a quelque chose que Dieu ne ne peut pas faire? Il ne peut pas mentir. Il est la vérité même. Pourtant, le texte biblique qui est devant nous ce matin nous dit que Dieu a juré. Verset 13, « Il a fait un serment ». Verset 17, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Lui qui est la vérité, lui, dans la bouche duquel il ne sort jamais aucun mensonge, il n'a pas besoin de faire des serments puis de jurer. On devrait recevoir tout de suite, sans aucune hésitation, ce qu'il dit, sans lui demander de le jurer ou de prêter serment pour savoir si vraiment il nous a dit la vérité ou non. Ça n'a pas de bon sens. Donc, ça nous apparaît très étrange. Ça nous apparaît redondant qu'un Dieu qui ait la vérité doive prêter serment. On comprend quand les hommes, c'est normal dans un monde déchu, on manque de fiabilité, on est menteur, etc. Mais Dieu prête serment et jure. Et on se demande, mais par qui va-t-il jurer? Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose plus haut que lui? Par qui il va pouvoir jurer? Bien sûr que non. Si c'était le cas, s'il pouvait jurer par quelqu'un qui lui est supérieur, lui, il serait moins que Dieu. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Regardez le verset 13. « En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer par un plus grand que lui et jura par lui-même. » Dieu ne peut que jurer par lui-même. Dans un serment, on invoque une valeur supérieure, mais Dieu ne peut pas faire ça. Donc, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Dieu jure par lui-même. Dieu jure et Dieu prête serment. Pourquoi? Dieu prête serment pour que nous ayons un puissant encouragement à croire tout ce qu'il dit et à persévérer dans cette foi, quoi qu'il arrive. Je répète, Dieu prête serment pour que nous ayons un puissant encouragement à croire tout ce qu'il dit et à persévérer dans cette foi, quoi qu'il arrive. Le fait que Dieu prête serment et qu'il jure nous montre aussi à quel point notre salut est important pour Dieu. Il veut qu'on ait confiance en lui. Il veut que nous vivions dans le repos de l'abandon confiant en lui, en tout temps et pour toutes choses. J'aimerais maintenant vous lire un texte du réformateur Jean Calvin sur cette réalité surprenante que Dieu prête serment. Écoutez bien, c'est à donner la chair de la chair de Paul. Ce passage de la Bible nous fait une plus grande honte si nous doutons, si nous ne recevons pas paisiblement ce que Dieu nous promet. N'est-ce pas suffisant que Dieu ait parlé? Il ne parle pas seulement une fois, mais il réitère ses promesses comme s'il les imprimait quasiment par force dans nos cœurs. Après, il ordonne tant de témoins l'un après l'autre que nous en sommes environnés de toutes parts. Par surcroît, Dieu jure. Si on demande à un homme de prêter serment, c'est signe de méfiance à son égard. Dieu se soumet à une telle condition. Voyez-vous comment Dieu s'abaisse et se dépouille de sa gloire pour un temps. Dans un sens, il vient se mettre au rang commun comme quelques créatures humaines pour nous dire ceci. « Je vois que vous êtes tellement incrédures quand j'ai parlé. Ma voix ne vous suffit pas. Quand je vous ai redit une chose cent fois, mille fois, vous continuez encore à douter et être méfiants. Je vous ratifie ma parole par beaucoup de témoins et ça ne vous suffit pas encore. Alors, voici mon remède. Je vais jurer par mon nom, comme je suis Dieu et que j'ai toute puissance, que ma parole sera ferme si je ne suis pas fidèle qu'on ne me tienne plus pour Dieu. » Quand Dieu se soumet à cela, que pouvons-nous dire? Ce mot « serment » nous rend plus que confus. Dieu daigne ouvrir sa bouche sacrée et assujettir son nom et sa majesté jusque-là, comme s'il nous dit « Appuyez-vous donc là-dessus, misérable, puisque vous êtes si porté à l'incrédulité, je jure par moi-même et par ma majesté pour vous assurer que toutes mes promesses ne seront jamais cassées ni anéanties. » Dieu veut nous convaincre de l'immuabilité de ses promesses certaines. Il veut nous en convaincre parce qu'il sait qu'on doute, qu'on branque, qu'on chancelle, qu'on hésite, qu'on ne sait plus trop. Il veut nous convaincre que ses promesses sont sûres et certaines. Pour non seulement nous faire honte de notre incrédulité, mais pour nous délivrer de notre incrédulité, pour nous établir sur un fondement solide, il jure et fait serment. Nous pouvons donc abandonner nos craintes, nos hésitations, nos doutes, notre découragement et dire « Seigneur, je veux vraiment recevoir avec une entière confiance tes promesses et ne plus jamais douter de ta parole. Ce que tu as promis, c'est vrai, c'est sûr, c'est certain, c'est du solide et je veux m'appuyer dessus. » Notre inconstance fréquente dans la foi provient de notre manque de connaissance de qui est Dieu, de son caractère et de ses intentions. Il a solennellement promis de bénir Abraham et ses descendants, tous ceux qui croient, de prendre soin d'eux, de les amener à la destination éternelle du salut et du repos en lui. Le remède à notre incrédulité, c'est ce serment dont il nous est parlé ici. À nous maintenant d'y répondre par une vie d'entière confiance à notre Dieu. » La Bible dit que les chrétiens marchent par la foi, non par la vue. C'est ce qui est écrit tel quel en 2 Corinthiens 5-7. Nous marchons par la foi, non par la vue. comprenez bien donc que le serment ici qui est mentionné dans ce chapitre, c'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas fiable, c'est pas parce que Dieu a un problème, c'est nous qui avons des difficultés. C'est nous qui avons de la misère à croire, c'est nous qui hésitons. Verset 17, Dieu veut nous donner une preuve supplémentaire du caractère immuable de sa décision. Il fait ça par amour pour nous. Il fait le mille supplémentaire. Tel est sa générosité à notre égard. Il n'y a pas de problème du côté de Dieu, il y a du problème du côté de nous. Nous doutons et c'est comme si Dieu vient se placer entre sa promesse et les vérités de la promesse pour nous donner, pour nous mettre comme dans la main le remède à notre incrédulité. Dieu n'avait pas besoin de confirmer sa parole par un serment, mais il s'accommode à nous, à notre pesanteur, à notre lourdeur, à notre lenteur, à nos hésitations, et il vient pour vivifier, vitaliser notre confiance en lui par ce serment. Nous déduisons de tout ça à quel point le Seigneur considère comme important notre salut et notre persévérance jusqu'à la fin dans la foi. Non seulement il vient en aide à notre incrédulité, mais il remédie à notre incrédulité. Nous voyons ici le tréfonds du cœur de Dieu qui nous aime à ce point-là. Le serment de Dieu qui rend très clair la nature immuable de son plan salvateur d'amour pour nous. Ça nous donne le plus grand encouragement possible aujourd'hui dans nos vies. Il a fait une promesse et il a ajouté à une promesse un serment. Verset 18 dit que cette espérance-là, elle n'est qu'un refuge pour nous. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Le seul refuge que c'est consolant pour nous de savoir que Dieu ne peut pas se tromper, nous tromper, qu'il ne change pas d'idée, mais qu'il est fidèle à ce qu'il a pris comme engagement de nous bénir et de nous sauver. Cette espérance-là, elle est sûre et certaine. C'est notre refuge, dit le passage ici devant nous. Dieu vient au-devant de nous et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour rester vraiment, vraiment réfugiés, accrochés à lui. Mais ce n'est pas tout. Regardez le verset 19. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Quelle belle image! Une encre solide et ferme. La job d'une encre, c'est de s'accrocher solidement dans le lit de la mer, peu importe les circonstances et conditions de la mer, pour garder le bateau en sécurité, sécurisé. Plus les conditions météorologiques sont dangereuses et extrêmes et déchaînées, plus important est l'encre pour la stabilité et la sécurité du bateau. C'est un symbole, une image merveilleuse de l'espérance chrétienne. Pas étonnant qu'au fil des siècles, il y a beaucoup de chrétiens qui ont désiré mettre sur leur pierre tombale le dessin d'une encre. Mais pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une encre, d'une espérance qui est une encre? C'est parce que tant que nous sommes dans ce monde déchu, nous oscillons jour après jour sur une mer déchaînée de toutes sortes de vagues qui sont hautes, qui sont grandes, qui parfois nous surpassent, nous menacent de toutes sortes de façons. Il y a un ennemi, le diable, qui veut provoquer toutes sortes d'ouragans, de tsunamis, de problèmes monstres dans nos vies pour nous décourager. Comme l'encre est essentielle pour garder des navires stables, notre espérance qui est comme un encre est essentielle pour nous maintenir dans le Seigneur, pour nous maintenir solides et fermes dans un monde où il y a tellement de sujets de découragement, de bouleversements de toutes sortes, de tensions, de stress, de troubles. On est soulevé d'un bord et de l'autre. Mais ce n'est pas tout. Regardez quelque chose d'encore plus étonnant dans ce texte. L'aspect le plus étrange ici de cette métaphore, c'est que l'encre est accrochée au ciel. Regardez bien les versets 19 et 20 à nouveau. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, devenu souverain sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisedec. Ça semble incongru. Habituellement, une encre est jetée dans le fond de la mer. Maintenant, l'encre, on nous fait passer du fond de la mer, puis on nous dirige vers le ciel, vers le trône de Dieu, vers l'éternité, où se trouve notre Sauveur. Au-delà du voile, il y a la glorieuse présence de Dieu lui-même. Notre espérance, notre espérance, vole au ciel parce qu'il n'y a rien sur la terre en quoi elle peut trouver un refuge véritable et authentique. Il n'y a rien ici-bas auquel nous pouvons nous accrocher solidement pour être en paix, pour être fortifiés, vitalisés pour vivre une vie dans un monde déchu. Il n'y a rien ici-bas. Il n'y a pas de refuge sûr ou d'encre solide. Alors, dit le passage, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Nous sommes amarrés en Dieu. Nous trouvons notre sécurité, notre paix dans le Seigneur et pas ailleurs. Notez bien les mots précieux au verset 20. Jésus est entré pour nous. Pour nous, c'est un fait accompli et certain et solide que Jésus est dans la présence même de Dieu. Pour nous, notre espérance repose sur Jésus, sur sa vie, sur son œuvre accomplie parfaitement. Pour nous, son œuvre terminée. En notre faveur, nous sommes appelés à vivre réellement en lui, par lui, en communion avec lui. Notre espérance n'est pas une espérance sans fondement, mais le fondement de notre espérance, elle est dans notre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est entré là pour nous comme un précurseur, dit le verset. Un précurseur. Ça veut dire quelqu'un qui court devant pour ouvrir la route. Techniquement, dans la Bible, c'est un mot qui était utilisé dans un langage militaire. Il voulait dire quelqu'un qui précède l'armée, qui lui fournit une protection, qui lui ouvre en quelque sorte un chemin sans surprise et sécuritaire. Et c'est ce que Jésus-Christ fait. Lui qui est le chemin. Il nous ouvre le chemin. Il va au-devant de nous pour préparer le terrain. Il nous réconcilie avec Dieu, son Père. Il est le véritable leader de son peuple. Il est entré derrière le voile. Pas pour lui, pas juste pour lui, pour nous. Pour nous, comme notre précurseur. Notre espérance repose entièrement sur lui, sur ce qu'il a fait, sur sa vie parfaite, sur sa mort expiatoire, sur sa résurrection glorieuse, sur son ascension au ciel, sur sa cession à la droite de Dieu maintenant. Notre espérance est solidement attachée à Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit dans son Épire aux Corinthiens, « C'est en Jésus que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. » Autrement dit, dans la venue et l'œuvre de Jésus, toutes les promesses de Dieu se réalisent. En Jésus, par Jésus, à travers Jésus, grâce à Jésus, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Notre espérance est ancrée dans la promesse de Dieu et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Les vents, les adversités, les troubles et les tempêtes de ce monde risquent de nous faire couler, mais nous sommes ancrés en Jésus-Christ, en haut, derrière le voile, amarrés en Dieu, solidement établis en Lui. Si des choses déplaisantes viennent nous attrister, nous contrarier, ben oui, il y en aura tout le temps, bien sûr, mais nous n'allons pas nous décourager parce que nous avons un puissant encouragement. Dans cette parole que Dieu nous apporte ce matin, « Nous regardons au sauveur au-delà du voile et nous voyons tout ce qu'il a accompli pour nous et nous voyons qu'il continue d'être celui qui nous guide, nous attire, prépare le terrain, le chemin pour nous. » Nous avons le moral bas pour toutes sortes de raisons. Nous regardons en haut à notre sauveur merveilleux, qui nous promet, qui nous assure, qui a fait en sorte que l'amour de Dieu ne nous quitte jamais, ne nous abandonne jamais. Nous nous sentons fragilisés pour diverses raisons. Le puissant encouragement du texte de ce matin, qui nous rappelle la promesse assermentée de Dieu, est ce qui nous motive à tenir ferme et à continuer sans nous décourager. Comme dit le verset 11, « Tenir ferme et montrer la même diligence jusqu'au bout. » Nous allons faire comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux disait à ses destinataires, de ne pas nous laisser aller à la nonchalance, à la paresse, à la négligence, à l'abandon de notre foi. Non. Nous allons continuer avec fermeté dans la foi. En Hébreux 10, 23, l'auteur dit, « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Sans fléchir, sans varier, sans tomber, sans fléchir, « Confessons notre espérance. » Continuons, persévérons, gardons la foi, restons attachés au Seigneur, gardons intact notre engagement, persévérons, ne négligeons pas le trésor des trésors qui est cette espérance. » Voilà ce qu'il dit et qu'il répète à plusieurs reprises dans son Épître, des paroles qui valent tellement pour nous, aussi aujourd'hui. En conclusion, suivre Jésus-Christ, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est une obéissance, une longue obéissance dans la même direction. Et c'est un plaisir pour nous de faire ça. Et c'est possible pour nous de faire ça, parce que nous avons un puissant encouragement. Et nous pouvons donc poursuivre notre route sans angoisse. Nous avons chanté tantôt, ma vie dans ta sûre main, une main sûre, et certaine, et solide. Et donc, nous pouvons continuer notre marche et notre route avec confiance. Nous pouvons envisager et entreprendre 2021 avec confiance, avec courage, parce que le Seigneur nous a fait une promesse immuable, certaine, et solide, et il a ajouté un serment, il a juré par son grand nom. Quel repos pour tout cœur qui s'appuie sur ce que Dieu a dit. Amen.